Bonjour, aujourd'hui dans notre émission spéciale, nous recevons trois invités, Madame Rosa Park, Monsieur Nelson Mandela et Monsieur John Rawls. Pour commencer, nous allons accueillir Monsieur John Rawls. Bonjour Monsieur Rawls. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Comment ça ceci ? Vous êtes devenu populaire grâce à votre livre « A Theory of Justice » qui parlait de l'ultilitarisme. Puis j'aimerais ça vous poser quelques questions si vous me le permettez. Bien sûr. Où avez-vous trouvé votre inspiration pour écrire « A Theory of Justice » pour votre livre ? Eh bien, « A Theory of Justice » a pris beaucoup de temps à écrire car il m'a pris deux ans. J'ai pris deux ans pour écrire ce livre et j'ai trouvé mon inspiration dans ma vie quotidienne et à chaque soir j'ai écrit... Puis pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre pendant une période qui était marquée par la guerre du Vietnam ? Eh bien, j'ai décidé d'écrire ce livre pendant cette période et alors je trouvais que l'ultilitarisme n'était vraiment pas présent dans notre société et qu'une simple minorité de la population savait ce qu'était l'ultilitarisme. Puis, monsieur, pourquoi avez-vous décidé de parler de l'ultilitarisme en particulier et non un autre sujet ? Eh bien, comme vous le savez, l'ultilitarisme est une doctrine éthique qui permet d'agir ou de ne pas agir pour maximiser le bien-être social de la société. Et justement, la société de mon temps n'allait vraiment pas bien et je pensais que ceci pourrait être la solution à cela. Oui, puis, monsieur Mill, vous le connaissez ? Oui, c'est mon ami. Lui aussi a écrit un livre sur l'ultilitarisme, mais quelle est la différence entre le vôtre et le sien ? Eh bien, le mien parlait de l'ultilitarisme avant, avant qu'il n'était pas connu par beaucoup de la société, tandis que je disais ce que pourrait être la société avec l'ultilitarisme dedans, tandis que mon ami Stuart Mill décrivait comment la société était maintenant avec l'ultilitarisme qui était dedans. Alors, c'était beaucoup après. Oui, puis pourquoi vous décidez, pourquoi vous choisissez, désolé, cette méthode de désobéissance civile en particulier, et non de faire une manifestation comme la plupart des gens faisaient dans votre temps ? Eh bien, vous allez dire un peu, mais je trouve que les discours, tout ça, c'est vraiment impressionnant, mais certaines personnes peuvent manquer quelques bouts d'un discours, tandis qu'un livre, c'est écrit. C'est comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui, un très bon point. Puis, j'aimerais savoir un petit peu plus sur vous. Comment était votre enfance ? J'ai vécu une enfance très heureuse, grâce à mes parents. J'avais toujours trois repas par jour, et un lit pour dormir. J'étais un peu un enfant gâté. Puis, vous êtes allée à l'armée, n'est-ce pas ? Oui, j'étais médecin dans l'armée. Puis, pourquoi avez-vous quitté l'armée ? Je trouvais que les buts n'étaient pas les mêmes. Après la guerre de Hiroshima, les buts n'étaient pas les mêmes. Avant, je faisais ceci pour aider la société, mais quand j'ai vu ce que l'armée faisait, je me suis dit que c'était assez. Oui. Puis, vous ne travaillez plus dans votre temps. En 1995, vous ne travaillez plus, hein ? En 1995, il y a eu beaucoup de changements. C'est qu'après être médecin dans la guerre, je suis devenue professeure d'université. Et en 1995, j'ai dit arrêter ceci, car j'avais quelques malaises cardiaques. Et mon médecin m'a conseillé d'arrêter le travail. Mes problèmes ? Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui vous dérangeait en particulier dans l'utilitarisme ? C'est qu'il n'était connu que par quelques personnes et qu'il n'était aucunement respecté. Puis, comme dernière question, monsieur, pourquoi pensez-vous que votre livre a connu un si grand succès ? Je trouve que mon livre, je pense que mon livre a connu un si grand succès, car les personnes étaient impressionnées de voir quelqu'un qui faisait un genre de manifestation en environ 300 pages. Je trouve que c'était du changement que les gens ont aimé pouvoir savoir comment aider notre société. Oui, très bon point. Merci d'avoir participé à ces questions. Maintenant, nous allons recevoir madame Rosaparte. Alors, nous recevons madame Rosaparte. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre... Oh, moi aussi. Je suis très content d'être ici en ce moment. Puis, vous, vous êtes devenu très populaire grâce à votre journée spéciale que vous êtes assis en avant de l'autobus de la compagnie Montgomery, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Puis, vous avez fait un boycott contre cette compagnie en plus. Alors, j'aimerais ça vous poser quelques questions. Allez-y. Puis, pourquoi ceci était si important pour vous, pour que les Noirs soient égaux ou blancs ? Ok, mais premièrement, c'est quoi la différence entre une personne noire et une blanche ? C'est juste la couleur. Pourquoi différencier une personne de sa couleur et non sa personnalité ? Je trouve cela injuste et raciste. Puis, qu'est-ce que vous faites pour la liberté des Noirs, vous et vos collègues ? Ben, moi et aussi, si vous connaissez surtout M. King, vous faites des manifestations avec le mouvement civique. Et puis, vous avez fait le boycott, comme je l'ai dit, pour la compagnie Montgomery. Oui, le boycott. Puis, d'où vous est venu le courage pour le faire ? Depuis que je suis petite, je n'ai pas eu les mêmes chances que les Blancs et je trouve cela injuste. Je veux que les Noirs soient parés aux Blancs et que tout soit paré. Alors, pourquoi changer une personne sur sa couleur et non sa personnalité ? Je trouvais cela injuste, comme je me répète sûrement un peu, mais c'est l'effet. Alors, on va dire une question. Oui. Puis, vous, quand vous vous êtes assis en avant de l'autobus cette journée, les policiers vous ont mis en prison pour un bout de temps, pas très longtemps, mais comment vous vous êtes sentis pour une cause si pitoyable de se retrouver en prison ? Je me suis senti un peu dénigré, un peu. Je ne sais pas comment vous êtes-vous, mais pour une cause si injuste, mais je voulais me battre pour cette cause. Alors, je m'en foutais d'aller en prison. Je m'en foutais complètement parce que je me sentais aussi un peu maltraité. Mais je voulais aller en prison parce qu'il fallait du changement. Alors, je devais me battre pour cette cause et je m'en foutais d'aller en prison. L'important, c'est d'arriver à la fin et que les Noirs puissent être égaux aux Blancs. Alors, c'est pour ça que je m'en foutais d'aller en prison pour cette cause. C'est pitoyable, mais c'est la vie. Très beau courage, madame. Très beau courage. Merci beaucoup. Puis, juste pour clarifier un petit peu, qu'est-ce que les droits civiques, les mouvements des droits civiques ? Les droits civiques, c'est un mouvement non-violent, pacifique, avec M. King, qui est pour le droit des votes des Noirs et la dénigration et autres. Puis, qu'est-ce que la différence des Noirs d'aujourd'hui et ceux d'avant ? Bon, aujourd'hui, les Noirs sont un peu comme les Blancs. C'est sûr, il y a encore des stéréotypes et d'autres choses. Mais, quand même, je suis heureux que les Noirs, aujourd'hui, sont presque comme les Blancs. Ils ont les mêmes égalités, ils ont le droit de vote, ils ont presque les mêmes affaires que les Blancs. Ils ne sont plus comme quand ils étaient avant, dans mon temps, si complètement différents des Blancs, avec mille fois moins de chances. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait ou vous vous sentez comme s'il manquait quelque chose ? Bien, c'est sûr, j'aurais aimé en faire plus. Mais, je suis fière de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Et, je suis fière de ce qui est venu les Noirs et de ce que le monde est devenu en 2012. Alors, oui. Puis, comme dernière question, j'aimerais savoir, comment vous voyez, vous regardiez le monde si les Noirs n'étaient pas égaux aux Blancs, aujourd'hui ? Ah, bien, j'aurais certainement voulu changer ça. Mais, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, votre question. Comment vous voyerez le monde, aujourd'hui ? Sans moi et M. King ? Exact. Euh, oui, j'aurais vu ce monde, c'est sûr qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient fait comme nous. Mais, s'il n'aurait eu personne qui aurait eu le courage de moi et M. King et autres aussi, d'autres organismes, de rien faire, je trouvais ça injuste, pitoyable. Pourquoi une personne d'autre race ne peut avoir les mêmes qualités ? Je sais que je me... Alors, oui, je ne sais pas, je suis heureux que ce monde est revenu normal. Et, merci beaucoup. Alors, maintenant, on reçoit M. Régis Mandela. Wouh ! Le vrai, tout le monde. Bon, bien, vous, M. Mandela, vous êtes devenu très populaire face à vos manifestations. Puis, après 25 ans de prison, vous êtes finalement revenu président de l'Ontario. C'est bien ça. Alors, on est impressionnant de vous poser quelques questions. Dans la résine. Premièrement, lors de votre lutte anti-apartheid, à qui résistez-vous à la politique raciste du gouvernement ? Ah, avec la politique, j'allais résister avec le Congrès national africain, qui est en beauté de Noirs. Ah, c'est bien. Pour vous, nous expliquer ce qui consiste le massacre de... Précisez la vie, chat, 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 péril. Eh bien, le massacre de Charles de Ville, au tout début, c'est essentiel d'une manifestation passée. Les Noirs se rassemblaient devant les postes de police, sans leur désir passer. Mais la police a ouvert le feu, et au total, il y a eu 69 morts et 180 blessés. Oh, c'est tragique. Puis, après votre manifestation du défiance campagne, pour quelles raisons avez-vous été mis en prison ? Puis, pour cette manifestation, j'ai été mis en prison avec d'autres leaders. Ils étaient accusés de sabotage de 13 ans, et j'ai été mis en prison à vie. Mais, évidemment, ça a fini après une certaine période-là. Mais, quels sont, monsieur, on a donné la question des similitudes et des différences entre votre action ou des obéissances civiles que vous avez faites, est-ce qu'il y a de Mme Rosa Parks ? Mme Rosa Parks et Mme Rosa Parks, nous deux, nous nous défendions pour que les Noirs et les Blancs soient égaux. Par contre, avec la manifestation de Mme Parks, c'était plus un boycott des autobus. Et avec la mienne, c'était une occupation des postes de police. Ah ben, puis pourquoi pensez-vous que l'égalité entre les personnes droits et les Blancs est importante pour vivre en armory, en armory, désolé, pour avoir un assassin ? Je trouve que c'est important que toutes les deux races, les Noirs et les Blancs, vivent dans une société où tous sont égaux. Parce que ça permet à tout le monde d'avoir les mêmes droits, la même charte et la même liberté. Et c'est la même justice et être libre, pour que tout le monde soit libre et égaux dans cette belle société. Puis lors du massacre de Charpeville, pourquoi avez-vous choisi d'embraner la nouvelle lance et fournir leur médecine légitaine ? Parce que les manifestations passives, elles n'avaient aucun résultat, elles n'avaient aucun résultat, elles n'avaient pas validé le gouvernement. Ferme, 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 ferme. Ferme, ferme, ferme. C'est sympa, parce que tu as coupé l'avantage. On s'en fout, ferme. Bon, on continue. Ferme. Go, go. Ferme. Et lors du massacre de Charpeville, pourquoi avez-vous choisi d'abandonner de la langue violente et fonder un organisme militaire ? Eh bien, puisque les manifestations passives ne donnaient aucun résultat efficace, donc nous avons fondé l'Unconto 2016, et nous avons mené une campagne de sabotage contre des établissements publics et militaires. Et puis, à quel lieu avez-vous rejoint le Congrès national africain ? J'ai rejoint l'ACN afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche, la ségrégation raciale menée par celle-ci. OK. Et vous êtes qui ? Et puis, qui étaient les responsables que vous vouliez faire réagir dans votre lutte contre l'Apartheid ? Lors de notre manifestation, nous avions comme but de faire réagir le Parti national de l'Afrique du Sud pour qu'ils voient comment se sentent les moires d'êtres minoritaires et aucun droit. Et puis, suite à cette lutte, combien de temps vous étiez en prison ? Alors, ça fait que ce n'était pas si pire, parce que j'ai juste été mis en prison neuf ans. Et puis, après votre deuxième manifestation, qu'est-ce qui vous est arrivé après les 26 ans de prison ? Après ces 26 ans de prison-là, j'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Je suis devenu le président de la République de l'Afrique du Sud. Donc là, au lieu que ce soit un blanc qui dirige l'Afrique, ça a été moi. Et puis, merci beaucoup Mandela pour l'être venu. Et puis, merci d'avoir écouté notre émission spéciale. Et puis, au revoir et à la prochaine.